ça y est on est ensemble donc bonjour à tous et à toutes pour pas oublier mesdames on se retrouve aujourd'hui sur ce nouveau live organisé par wall data et wall trade institute donc je suis mathieu pour ceux qui me connaissent déjà donc ce soir enfin ce soir cet après midi on va traiter un sujet concernant la volatilité c'est un sujet important surtout avec le marché d'aujourd'hui je trouve que c'était important d'en parler et on va parler de la volatilité dans un premier temps mais surtout expliquer comment traiter cette volatilité là et avec quels outils on va pouvoir la traiter et la travailler de manière efficace donc donc voilà le thème global du webinaire aujourd'hui donc bonjour 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 monsieur de l'orme bonjour thierry bonjour tous ceux qui nous rejoignent je vais pas attendre tout le monde parce qu'il ya des personnes qui vont nous rejoindre au fil du de ce webinaire mais on va démarrer directement tous ensemble donc comme je vous disais pourquoi aujourd'hui il est important de traiter la volatilité surtout avec un marché comme on peut le voir en ce moment ben parce que si on fait bien attention aujourd'hui on n'a pas réellement de grosses tendances définies à part sur quelques indices mais on évolue principalement dans un dans un range qui est assez grand c'est pas un range serré on est sur un range assez large et dans des dans des dans des situations telles qu'on peut vivre aujourd'hui sur le marché ce qui est intéressant c'est qu'il ya des opportunités j'entends beaucoup que ce soit des clients ou des personnes avec qui on discute me dire mais en ce moment je suis de côté non ça sert à rien faut attendre faut s'il faut ça faut s'il faut ça trouver des excuses il n'y a pas de souci si c'est pas notre manière de travailler je le comprends entièrement mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité des opportunités il y en a même dans un range on va pouvoir chercher le plus bas lorsqu'on est au plus haut du range traiter ces phases d'impulsion et ça on peut le faire facilement lorsqu'on travaille avec des bons outils et lorsqu'on est assidu avec une bonne méthode méthodologie de travail pardon donc voilà pourquoi je trouvais réellement important aujourd'hui de pouvoir en discuter avec vous donc la volatilité c'est une stratégie enfin c'est une manière dont de travailler dont tout le monde est capable de le faire aujourd'hui chercher une phase d'impulsion chercher une vraiment une phase d'accélération pour pouvoir profiter même si c'est pas sur longue période chercher cette petite phase d'accélération qui va nous permettre de pouvoir profiter pleinement du marché et de retirer des bénéfices juste derrière donc il y a des manières de le faire il y a des manières où ça peut prendre beaucoup plus de temps il y a des manières de le détecter où on peut regarder plusieurs indicateurs différents et chercher comment comment le faire mais on a chez wild data développer une méthode qui simplifie tout ça en fait une méthode qui s'appelle volatility band advisor donc vba plus facilement qui va permettre de pouvoir traiter travailler la volatilité sur les marchés et c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment la volatilité en fait qu'on soit dans un marché à tendance qu'on soit dans un marché à à range peu importe la situation du marché qu'il soit dominé par des indécis ou non on va pouvoir toujours traiter la volatilité donc ça c'est super important bonjour michel alors alors juste avant que je nous mette sur le wall master n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres allez noter dans le chat il est juste face à moi donc je vais pouvoir répondre à vos questions et ça sera avec un grand plaisir donc voilà pour le petit résumé de la volatilité et eh bien j'ai envie de dire c'est parti donc je vais juste hop là vous enlevez ça partir sur le wall master et puis c'est bon alors la volatilité comme je vous le disais ben elle est importante on peut la travailler tout le monde peut la travailler peu importe son horizon temps maintenant en ce moment c'est vrai qu'on va plutôt privilégier des unités temps un peu courte on va être plus sûr du quatre heures dans l'intraday parce qu'aujourd'hui dans le marché dans lequel on évolue un comme je voulais dit tout à l'heure on évolue dans un range assez large pour les personnes qui travaillent en intraday il ya plusieurs opportunités sur le marché et notamment en traitant la volatilité avec une méthode telle que vba pourquoi c'est important pourquoi cette méthode là est réellement importante et elle c'est vraiment une plus-value pour vous aujourd'hui qui 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 utilisait le wall master xe c'est parce que ça va vous bon je vais pas vous faire le schéma vous connaissez très bien les méthodes de wall data le but est toujours de gagner du temps dans sa dans son travail dans le travail d'analyse ça vous le savez je vais pas vous remettre une couche dessus mais au delà de ça on va être sur une méthode de travail qui va permettre non seulement de décortiquer chaque phase des accélérations de marché ça que enfin chaque phase plutôt de la volatilité des marchés de pouvoir déterminer quel est le meilleur point d'entrée pour pouvoir rentrer et attraper cette volatilité dès son départ donc capturer l'accélération du marché dès son départ et pouvoir sortir au bon moment et ne pas ben se laisser dans le mouvement où le marché ou l'accélération enfin du moins la phase de continuation on va revenir plus tard mais s'essouffle donc lorsqu'on capte une accélération de marché ben ça peut être dans une une accélération à la hausse et derrière forcément il ya toujours un moment où cette cette hausse va s'essouffler et le but c'est de sortir au bon moment pour pouvoir profiter pleinement et attendre peut-être la prochaine accélération dans le sens contraire que ce soit à la baisse ou alors peut-être si on mentionne si on ne shorte pas peut-être attendre les prochaines accélérations à la hausse et à plusieurs manières de pouvoir travailler ça très rapidement très sereinement avec le maximum de sécurité possible comme d'habitude et surtout de la manière la plus efficace possible donc on va voir ça ensemble alors vba donc c'est un latexpert je vous le dis c'est une méthode qui a été développée par waldata vous le savez pour ceux qui l'ont déjà pour ceux qui ne l'ont pas bah je vais vous expliquer très rapidement mais concrètement comment ça se ça se compose comment cette méthode se compose alors vous allez avoir des phases dans une accélération marché on a quatre phases la première phase alors attendez hop là hop là voilà on a la première phase qui est la phase j'ai envie de dire la plus importante qui est la phase à ce qu'on appelle une phase de squeeze qu'est ce qu'une phase de squeeze la phase de squeeze c'est quand le marché se contracte il est dominé par un groupe d'indécis donc les investisseurs ne savent pas réellement quoi faire s'ils achètent s'ils vendent et plus cette phase est longue plus cette phase est contractée généralement plus l'accélération qui va suivre derrière que ce soit à la hausse ou à la baisse va être conséquente près des fois il ya des exceptions mais en général c'est clairement ce qui se passe donc on va prendre on va prendre des exemples mais alors on va chercher une bonne phase alors attendez parce que hop là voilà là on est mieux on va chercher on va chercher un petit exemple ben on a celui ci je vais vous montrer un bon petit exemple qui peut être pas mal à lui aussi il est pas mal hop allez voilà celui ci ou même celui ci allez plus concret voilà donc ce qui est intéressant comme je dis c'est la première phase donc ce qu'on va appeler la phase de squeeze 1 je voulais dit une phase de compte contraction du marché où ben marché est dominé par les indécis on sait pas trop ce qu'on va faire si on achète si on vend et cette phase là est déterminante derrière on va être sur une phase numéro 2 la phase 2 qui est ben concrètement l'accélération du marché que ce soit à la hausse ou à la baisse le but étant de capter le meilleur moment entre la phase 1 et la phase 2 pour pouvoir profiter pleinement de l'accélération du marché et être là au bon moment prendre position au bon moment et ensuite on va être dans la phase 3 qui est la phase de continuation donc la phase de continuation on va prendre pour exemple on va se mettre je vais mettre la up la up donc là on sait qu'on est dans une on va prendre tout simplement celle ci ou ou même celle ci allez allez on va prendre là on sait qu'on était dans une fois attendez je vais prendre encore mieux on va faire allez voilà là on sait que clairement on est je vais mettre la petite flèche à ce niveau là on est dans une phase de contraction donc une phase de squeeze le marché est contracté dominé par les indécis et juste derrière et ben on a une catégorie de couleurs qui est un vert très vif on voit où on rentre d'un coup dans une phase d'accélération haussière donc le but étant de se positionner au meilleur moment là on le voit on a un signal aussi qui nous est donné donc un point d'entrée optimale proposée par la méthode vba de manière à pouvoir anticiper cette accélération là toutes les si on voit à partir de ici toute cette partie là l'anticiper et ne pas rentrer au cours de la tendance ou encore ici là c'est vraiment cette phase là la phase un peu vert clair ce qu'on appelle la phase 3 donc que je vous disais la phase de continuation où la tendance est clairement déjà définie et derrière vous avez ben en fait c'est comme si je prends un petit groupe le groupe avance et à deux trois retardataires qui arrive donc ça 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 complète le groupe mais bon le travail a déjà été effectué en amont alors oui serge la phase de squeeze c'est la phase bleue donc en fait je vais vous faire très simple le module vdba il va vous il va vous décortiquer les phases en quatre couleurs vous avez la phase bleue qui va représenter les phases de squeeze donc les contractions de marché ce qui précède l'accélération derrière vous avez la phase que donc la phase d'accélération qui va être représentée par un vert très vif pour une accélération haussière et un rouge très vif pour une accélération baissière et ensuite vous avez les phases de continuation donc la phase 3 où vous allez être ben toujours si c'est aussi dans un vert mais un peu plus pâle beaucoup plus pâle et également pour les phases de continuation baissière sur un rouge pâle également et derrière vous avez la dernière phase qui est la phase de clôture c'est une petite phase qui est représentée en gris mais en général bon après ça on rentrera dans le détail un peu plus tard mais vous voyez les phases de clôturation c'est même bien de pouvoir sortir avant enfin avant légèrement ou si vous voyez vous arrivez en face de 2 en fin de phase de continuation vous avez la phase de clôture si vous pouvez sortir au bon moment ben entre les deux comme on le voit juste ici c'est magnifique comme ça vous n'êtes pas au milieu ou à la fin de cette phase grise là et vous vous optimisez votre timing intervention sur la sortie également donc vous avez ces quatre couleurs ces quatre phases je répète phase de squeeze contraction du marché phase d'accélération on a une bonne propulsion haussière ou baissière peu importe phase de continuation ou la tendance peu importe qu'elle soit haussière ou baissière commence à s'essouffler on continue encore légèrement avancé mais on sait qu'on arrive sur la fin et derrière on a la phase de clôture ou quoi qu'il se passe hop pieds plié bagages encaissé et c'est bon tout est réglé donc c'est vraiment on a vraiment décortiqué ces quatre phases qui sont bien spécifiques ce qui est intéressant le wallmaster xe il va vous proposer une phase de squeeze les phases de squeeze on peut les dire on peut là on va parler des phases de squeeze après des différentes mais la phase de squeeze on va pouvoir la détecter de plusieurs de plusieurs manières vous avez les phases de squeeze via les bandes de bollinger 1 je pense que vous connaissez à peu près tous vous avez également les phases de squeeze ce qu'on appelle un squeeze carte de squeeze de carter 1 vous voyez ici également sur les petits pointillés et vous avez les squeeze via l'indicateur développé la dx c'est un petit indicateur développé par ouadata vous voyez ici il est juste en bas du graphique donc vous avez ces trois possibilités de détection pour une phase de squeeze ce qui va être intéressant en général ce qu'on va préconiser avec le wallmaster xe c'est qu'une valeur comme accord lorsque vous avez vous voyez là on en phase de squeeze ici lorsque vous avez une phase de squeeze qui est détecté sur les trois indicateurs de manière simultanée c'est plutôt intéressant vous le voyez dans le market analyzer très rapidement vous avez toute l'information je sais que ma phase de squeeze a été détecté sur les trois indicateurs en même temps ma phase de squeeze dure depuis cette barre là en l'occurrence je suis sur une unité de temps de un jour donc ça fait sept jours qu'on est rentré dans cette phase de squeeze donc le marché est indécis si ça continue faut se tenir prêt là on voit sur capgemini on voit que la phase de squeeze a été détecté sur deux indicateurs à trois et que la phase de squeeze est plus récente bon à deux jours près mais elle est plus récente donc ça c'est intéressant parce que déjà vous avez toutes les informations sur la sur la phase de squeeze et ces informations là sont intéressantes parce que une phase de squeeze nous on préconise souvent de quand on est sur une phase de squeeze se baser sur les phases de squeeze au minimum avec deux indicateurs lorsque ces deux indicateurs carter adx ou carter bande de bollinger détecte une phase de squeeze ça commence à être très 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 intéressant là pour le coup on en a trois c'est encore meilleur c'est encore mieux pardon donc vous êtes vous avez toute la formation de cette phase de contraction du marché qui va vous permettre de très rapidement vous dire ok je prends l'exemple de accord accord ça peut être très intéressant il va falloir que je la mette de côté pour pouvoir me focus dessus par la suite et suivre son évolution pour pouvoir anticiper au mieux l'accélération du marché voilà dans un premier temps ensuite on va voir alors attendez hop je peux alors vous voyez regardez pourquoi alors je vois qui ne se trouve lesquels la part de les quartiers volonger dans votre graphique journalier vous voyez les quartiers vous pouvez tout gérer en fait dans chaque méthode pour chaque méthode vous avez au dessus de la colonne de l'indicateur vous avez directement un petit marteau vous allez pouvoir régler vos paramètres de filtrage de manière à filtrer les valeurs et les signaux tels que vous voulez rechercher de base ou alors nous on vous propose quelque chose par défaut mais vous avez la police la possibilité bien évidemment de modifier un peu tout à votre sauce de manière à ce que vous soyez le plus flexible possible et que vous recherchez uniquement ce qui vous intéresse ça c'est le principe même du wall master bon donc voilà pour répondre à la question dans un second temps on va quand même avancer on va un peu laisser les phases de squeeze on rentre dans ces phases ici donc on est dans la phase 2 vous le voyez automatiquement vous avez toute l'information je sais que je suis dans une phase 2 une accélération à la hausse hop là ça fait huit bars donc je vois sur ce dexo la phase d'accélération haussière est caractérisé par une explosion de la volatilité et une progression rapide des cours cette phase cette axe cette phase d'accélération haussière elle est déjà présente depuis huit bars alors ça c'est intéressant parce que automatiquement vous voyez à droite si vous avez un signal à une enfin bon point d'entrée pour la valeur sur la valeur ou non je sais que sur ce dexo après huit jours ici je vais pas chercher à y rentrer non en plus on voit que le cours est sorti des ventes de bollinger par le haut il est là il les a réintégrés on va rentrer dans une phase d'accès de continuation d'ici peu de temps ou très rapidement enfin très rapidement ou d'ici quelques temps donc le but n'étant pas de se positionner maintenant en revanche je prends bouygues ici ce qui est intéressant regardez là on a une chose vraiment très intéressante le market analyzer nous détecte donc une phase à une phase 2 une phase d'accélération haussière depuis une barre certes la tendance est très pauvre pour le moment elle est encore très faible on a que uniquement 20% des conditions de hausse qui sont réunis la pression est acheteuse derrière on a un signal haussier qui nous est proposé enfin qui nous est détecté par le voile master xo et la méthode vba et sur le graphique il y a quelque chose de très intéressant on va le voir ensemble c'est ça vous voyez ok vous allez me dire on a une bougie on a une bougie rouge une bougie rouge juste ici à l'heure actuelle ok mais ce qui est très 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 intéressant c'est quoi c'est que on était dans une phase de squeeze d'accord plutôt serré derrière on a le cours qui est venu sortir par le haut des bandes de boulanger et ça c'est bien et si vous regardez dans chaque accélération regardez je prends ici on a une phase de squeeze attendez je vais vous le mettre directement comme ça vous allez voir à ce niveau là on a quoi le cours qui vient sortir par le haut des bandes de boulanger derrière une phase d'accélération haussière ici on a quoi le cours qui vient sortir par le haut et à chaque fois vous le voyez ici bon si je regarde ici c'est un peu plus faible mais on a le cours qui va sortir par le bas si je peux trouver également une autre on va chercher quelque chose d'autre peut-être votre façon vous voyez le principe mais j'essaie de trouver des exemples un peu concrets comme ça c'est toujours mieux ici le cours est sorti des bandes de boulanger par le haut ici le cours est sorti des bandes de boulanger par le bas ici on l'a vu qu'il a commencé à gratter et à légèrement montrer sa tête au dessus des bandes de boulanger mais derrière on a une réelle confirmation ici donc vous voyez c'est ça qui est intéressant c'est que le wall master toutes ces choses là que vous visuellement lorsque vous faites du chartisme ou autre vous allez reconnaître à l'oeil nu vous allez chercher bon ça prend pas plus de ça prend enfin c'est pas que ça prend pas plus de temps moi je sais que même en utilisant la méthode même si ok on a automatiquement un signal d'entrée qui nous donne qui nous est donné de manière à pouvoir anticiper entre au meilleur moment mais au moins vous allez pouvoir utiliser la méthode de la meilleure manière possible et la manière la plus optimale pour pouvoir rentrer au bon moment donc il ya des choses à pouvoir interpréter sur le graphique et c'est très rapide vous l'avez vu vous avez juste à suivre sur l'historique à chaque fois vous regardez vous avez un signal d'entrée et le cours qui sort soit par le haut pour une accélération haussière soit par le bas pour une accélération baissière et si je vais sur le valeur ça sera exactement la même chose donc c'est ça qui est intéressant là on a une accélération baissière regardez on était dans une phase de suisse qui a plutôt duré on le voit sur la valeur vivendi la plutôt duré et d'un coup on a eu un signal ici de short d'accord avec un bon point d'entrée on a le cours qui est venu pendant sa session tapé sortir par le bas des bandes de bon danger même s'il a clôturé un peu plus haut et derrière on a une confirmation qui vient encore nous prouver que le début de la phase d'accélération baissière a commencé donc ça c'est intéressant maintenant on va revenir ici donc là vous le voyez que ce soit une phase haussière ou baissière j'ai pas besoin de faire dix mille tracés j'ai pas besoin de passer énormément de temps sur mon graphique pour pouvoir ok me dire ok alors là on était dans une phase de squeeze je pense ok ça fait combien de d'accord donc là peut-être qu'il ya possibilité qu'on rentre dans une phase haussière d'accélération serre non vous le voyez très bien grâce au un code couleur qui est plutôt simple on va pas se mentir grâce à un market analyzer qui est également très clair et qui va vous donner directement dans la phase dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle la situation de cette phase là si elle date depuis un petit moment si elle est récente si elle est nouvelle avec à droite si vous avez un signal pour entrer en position ou non toutes ces choses là vous sont données de manière à ce que très rapidement vous puissiez voir toute la situation de la volatilité de votre valeur et savoir qu'est-ce que vous devez faire ok là je suis face à une valeur bah je peux pas de toute façon on va on peut le reprendre un sur vivendi si je suis quelqu'un qui qui short j'étais dans une phase de squeeze qui est plutôt longue le cours est venu sortir par le bas des bandes de bollinger le market analyzer m'a détecté une phase d'accélération baissière en plus ça fait bon ça fait que deux jours mais j'ai une puissance du signal qui est une puissance de la force de la tendance qui est plutôt conséquente puisqu'on a 80% des conditions de baisse qui sont réunis et la pression est vendeuse qu'est ce que ça peut être plutôt intéressant j'ai envie de dire d'accord même si on est aujourd'hui je suis pas rentré à ce moment là mais il y a possibilité donc après c'est toujours mieux de pouvoir rentrer au meilleur moment mais au moins vous avez toute la situation globale qui vous est donné très 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 rapidement donc voilà pour cette phase 2 la phase 3 on va être la continuation haussière et ben vous voyez vous avez exactement un bon cas là vous le voyez on était en phase de squeeze la phase de squeeze au début elle est assez large d'un coup elle est venue se contracter le marché des indices a été réellement très sérieux et d'un coup on voit qu'on rentre dans une accélération à la hausse une propulsion à la hausse avec un signal d'entrée juste ici proposé par le wall master le cours qui vient casser les bandes de bollinger par le haut et qui lance une impulsion concrète derrière et derrière ben on a ici vous le voyez une accélération à la hausse enfin accélération une phase de continuation à la hausse pour le coup qui a plutôt duré mais là on sent là on le voit elle commence réellement à s'essouffler donc là on sait que dans pas longtemps on va se préparer à clôturer sa position il ya des personnes qui vont le faire avant les personnes qui vont attendre mais au moins vous savez exactement dans quelle phase vous êtes et vous savez vous savez en fait comment vous comportez face à la valeur ce qui est intéressant c'est ça regarder ce qui est vraiment intéressant vous avez des choses regarde on prend cet exemple là et souvent c'est souvent le cas vous le voyez pour l'accélération j'ai ma bougie qui vient casser par le haut elle sort et là elle réintègre ici donc quand elle réintègre ces moyennes là eh ben vous sentez que on est vraiment sur une tendance qui s'essouffle et là c'est exactement la même chose le signal d'entrée a été proposé si vous regardez le cours il est sorti par le haut on monte on monte on a eu un petit essoufflement ici et d'un coup on est repassé essoufflement et là on commence à s'essouffler là on sait que sur les prochaines bougies et le wall master avec la méthode vba va commencer à resserrer sa phase de continuation et on va finir dans la dernière phase qui est la phase de clôture où il faut tout prendre et partir donc là la personne qui rentre à ce niveau là elle a été plutôt pas mal lire l'entête des colonnes alors excusez moi monsieur falbo comment allez-vous alors l'entête des colonnes donc là vous avez la première colonne où c'est marqué analyse des phases la première colonne va vous permettre d'identifier la phase dans laquelle vous êtes phase 1 phase 2 phase 3 ou phase 4 donc là c'est vraiment une phase de enfin une colonne où on va détecter et tout simplement comprendre où on est la deuxième colonne c'est la détection des signaux donc on va pouvoir savoir si une position était ouverte je sais que quand je suis dans une phase de continuation derrière ma position c'est pas là où je vais avoir un point d'entrée on a une position déjà ouverte on voit depuis le début de l'accélération si je regarde regardez c'est aussi simple que ça depuis là depuis le début de la phase d'accélération on a fait il ya plus 3,56% conscient considérant que l'achat a été fait au début de la phase d'accélération d'accord donc c'est ça qui est intéressant donc là vous avez automatiquement sur ces deux colonnes toute la situation maintenant ce qui va être intéressant pour une personne pour un investisseur c'est pas de perdre son temps avec les phases de continuation si vous ne sortez pas et vous ne vendez pas à découvert ça ne va pas être de capter des accélérations à la baisse vous ce que vous allez rechercher ça va être de chercher des phases bien spécifiques donc en fait sur votre colonne analyse des phases vous allez aller sur le petit entonnoir et très rapidement vous allez chercher quelle phase vous intéresse donc moi je veux toutes les phases de squeeze avec uniquement des phases de squeeze qui sont supérieures à 10 bar d'accord ou enfin ouais ou même même cette barre peu importe mais vous vous choisissez exactement ce que vous voulez donc là on va dire supérieur à 10 bar ou supérieur à cette barre parce que ce qui est intéressant c'est qu'une phase de squeeze dure longtemps en général il ya des il ya des exceptions mais en général plus là la phase de squeeze dure longtemps plus intéressant et là je vais lui demander année tombe un phase de tendance est ce que je veux des phases de continuation non ça ne m'intéresse pas est ce que je veux les phases de contraction peut-être que je peux garder ces phases là pour peut-être me dire bah là il ya une contraction qui vient d'être effectué je vais regarder comment se comporte la valeur derrière est ce qui ce que des fois vous avez une phase de contraction est juste derrière un très petit une très petite phase de squeeze et on repart donc c'est ça qui est intéressant vous avez vraiment filtré ce que vous voulez maintenant moi on va considérer que je ne veux uniquement les phases de squeeze et on va dire aller les phases d'accélération par contre inférieure à trois bars voilà je veux ça c'est bon hop voilà je valide je reclique sur mon market analyzer de manière à ce qu'ils recalculent et qu'ils me sortent uniquement ce que je lui demande et voilà donc là vous le voyez j'ai une phase de squeeze qui dure depuis 10 bar donc là ça peut être intéressant parce que je vais peut-être mettre sanofi de côté c'est sur la valeur sanofi je vais peut-être la mettre de côté regardez comment la valeur va se comporter dans les jours à venir ici ben très simplement j'ai cette phase numéro 2 or là c'est magnifique sur cette valeur là on a une phase de squeeze le cours ici est venu casser la vente de bollinger par le haut on a eu un montré un signal de d'entrée en position enfin signal haussier et derrière on vient de confirmer clairement le début de l'accélération haussière donc là ça peut être une valeur très intéressante après ben je vais peut-être venir chercher sur du long terme enfin tout le temps c'est même pas que je vais peut-être je vais quand même peut-être ouvrir un graphique un nouveau graphique avec avec hop là attendez on va prendre dans cette amie simplement voilà je me suis trompé de graphique hop là hop voilà je vais prendre ça ici et je vais le mettre en onglet voilà je vais venir le mettre en semaine de manière à peut-être ben avoir plus de ou j'ai pas mis assez hop là voilà en semaine de manière à toujours remettre le signal dans son contexte alors là si on regarde bien je le vois je remets le signal détecté sur ma monite en unité de temps principal dans son contexte avec une vision avec un peu plus de profondeur mais ce qui est intéressant lorsque vous avez ce processus de travail là donc détecter le signal que vous recherchez sur votre unité de temps principal avec la volatilité traitée grâce à VBA derrière juste confirmer avec une vision un peu plus long terme ok j'ai eu un signal il a l'air bon je peut-être que je fais une accélération sur un support peut-être que je fais une accélération sur moi je vais vous donner un exemple on a on a cette phase de squeeze là on a le début d'accélération à la hausse et en plus sur un autre graphique allez on va prendre ça on va le remettre en jour jour deux ans voilà vous voyez on a exactement le cas hop 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 et en plus on vient de franchir une résistance qui est passé support donc là on a la deuxième bougie la troisième bougie peut-être déterminante ou cette bougie là peut-être déterminante mais c'est exactement le même principe si vous avez une accélération baissière d'accord on prend on prend ce cas là hop hop vous avez une accélération baissière derrière vous faites un échec sur une résistance ça peut être une confirmation qui peut qui peut clairement être très favorable pour vous donc c'est pour ça que cette méthode VBA va être clairement clairement redoutable mais vraiment redoutable lorsqu'on l'utilise correctement et c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué vous l'avez vu je sais dans quelle phase je suis parmi mes quatre phases je sais si c'est le moment de rentrer ou non je confirme sur une vision un peu plus long terme ou via d'autres méthodes peut-être on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent la méthode VBA couplé avec HST ou avec divergence sur une détection divergence derrière je regarde s'il y a une accélération ça peut être aussi intéressant mais au moins vous avez une méthode fiable et redoutable lorsque vous l'utilisez correctement et je vous garantis que ce n'est vraiment pas difficile c'est comme tout faut être assidu et faut toujours confirmer 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 au maximum ce que l'on voit donc cette méthode là vous avez bien compris un elle n'est pas difficile je pense que les différentes phases j'ai pas besoin de vous les répéter et rabâcher ça va ça va plus vous agacer qu'autre chose mais je veux vraiment vraiment j'y tenais concrètement à faire cette vidéo parce que au vu du marché actuel c'est une méthode qui a beaucoup d'impact parce que ben comme je voulais dire lorsqu'on évolue dans un range qui est assez large il y a des allers-retours à faire je dis pas en scalping ou autre mais il y a des allers-retours à faire il ya des opportunités à attraper lorsqu'on évolue sur un marché tel qu'on l'a en ce moment donc ça peut être vraiment intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cette méthode aujourd'hui je pense que pour le moment tout a été dit tout a été clair si vous avez des questions n'hésitez pas surtout pour les personnes qui n'ont pas encore la méthode vba je vous le dis vous avez deux heures vous avez deux heures pour profiter d'une offre privilège sur cette méthode là d'accord parce que j'en ai on a discuté on a beaucoup de personnes en ce moment qui sont un peu mitigé par les marchés qui qui sont un peu mis de côté ou autre vous avez les moyens de toujours trouver l'opportunité sans vous éparpiller le but n'étant pas de vous éparpiller les temps le but étant juste de travailler correctement et de détecter les opportunités du marché peu importe son contexte enfin peu importe son comportement et à l'heure actuelle avec vba vous allez pouvoir profiter du marché comme d'autres le font déjà donc vous avez deux heures si vous le souhaitez vous nous appeler directement et vous allez pouvoir profiter d'une offre préférentielle et ça dure deux heures je tiens à vous le dire après je sais qu'il y a beaucoup de nos clients et utilisateurs world attack qui l'ont déjà cette méthode mais pour ceux qui ne l'ont pas profitez-en il y a une très belle offre en tout cas le petit moment publicité est fini j'espère bien que ce webinaire vous a plu moi c'est toujours un plaisir de d'être là avec vous en ce moment on a un peu ralenti là la cadence parce qu'on a beaucoup de choses qui se préparent chez waldata et vous serez au courant très très vite mais en tout cas ben écoutez j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça a été si si vous voulez plus m'entendre comme ça au moins on est au courant et ben écoutez pour le moment je passerai le bonjour à joanna monsieur de l'homme alors la méthode me se servait appelez moi enfin vous appelez waldata vous pire vous vous nous appelez dès que dès que je finis le live et vous on en discutera vous demandez mathieu et on en discutera directement ben écoutez j'ai pas l'impression que ça a l'air de ça a l'air d'aller ben écoutez en tout cas j'ai passé un agréable moment avec vous je vous souhaite une excellente journée et un très très bon week-end et ben merci ça me fait plaisir que vous ayez apprécié et ben je vous dis je vous dis je vous dis bon week-end allez au revoir et n'hésitez pas j'en profite n'hésitez pas appelez nous si vous avez des questions que vous avez déjà la méthode ou non appelez nous le but étant de profiter